Alors l'Allemand c'est un des gros intervenants dans les micro-organismes qui travaille depuis plus d'un siècle dans la fabrication, la production et le développement de bactéries, levures et champignons, donc tous les micro-organismes, donc c'est vraiment très large. Et on développe l'application des micro-organismes dans tout un tas de business qui ont affaire avec la santé humaine, la nutrition humaine, animale. Et maintenant l'Allemand PlantCare, c'est une unité d'affaires dans le groupe où on a 42 usines dans lesquelles on développe les micro-organismes, bactéries, levures et champignons, pour la nutrition et la santé des plantes, pour l'agriculture. Les pratiques agricoles ont fait qu'on a sélectionné pour produire, on sélectionne des facteurs, des variétés, on sélectionne du végétal et on fait des monocultures, donc on sélectionne pour produire. Mais on a sélectionné le végétal, mais on n'a pas sélectionné ce qu'il y a autour de l'écosystème. Évidemment on l'a orienté, donc ça s'est sélectionné tout seul j'allais dire, parce que les pratiques agricoles ont fait qu'il y a telle ou telle population de taxas, de bactéries, champignons, etc., qui se sont adaptées à ce nouvel environnement. Et donc ces pratiques, c'est la fertilisation, parce que si tu amènes par exemple beaucoup de phosphore disponible ou d'azote directement disponible, évidemment tu réduis la population nécessaire à rendre cet azote disponible, puisque tu court-circuites un peu la nature. Donc toute cette sélection s'est faite aussi par les produits phytophores sanitaires, on met des fongicides, on met des insecticides, donc tout ce qui est vivant va être sélectionné. J'en passe et des meilleurs, les pratiques, le labour, ça casse les réseaux mycéliens, on met la terre nue, et parfois dans la rotation culturelle aussi, en fonction du végétal qui sécrète un exugaracinaire, on va sélectionner. Donc toute cette sélection s'est faite par l'agriculteur, sans qu'il soit vraiment impliqué, mais il ne l'a pas sélectionné sur des facteurs de production. Et nous, en fait, notre rôle c'est de dire, oui, mais maintenant, comme on ne considère pas que la plante, mais la plante et son écosystème, et donc ces micro-organismes, on va essayer, nous, de donner un coup de pouce à la nature et d'aider l'agriculteur pour sélectionner aussi ces bactéries, ces levures et ces champignons adaptés à ce contexte, alors à une plante, à un contexte pédoclimatique, pour amener et sélectionner autour d'une idée d'avoir une production plus qualitative, des facteurs de production, parce qu'il faut quand même produire, et avec un rendement aussi qui permet de nourrir les gens. Donc, en fait, nous, notre rôle là-dedans, c'est de dire, ok, ça se fait naturellement, il y a un microbiome qui va s'adapter, mais on va sélectionner, par exemple, l'ennemi naturel de cette maladie, et parce qu'on sait que dans ce contexte-là, la plante résiste mieux, parce qu'elle a un microbiome, tout un tas de bactéries qui permettent à la plante de mieux lutter contre les pathogènes, ou, je donne un autre exemple, on utilise des rhizobiomes qui fixent l'azote atmosphérique, mais il y en a dans le sol, naturellement, mais nous, on va sélectionner le rhizobiome, la bactérie pour les légumineuses, pour un type de légumineuse, qui va permettre de fixer plus d'azote quand il fait froid, dans ce contexte-là, ou d'avoir une durée de vie plus longue, de manière à fixer plus d'azote, donc tout un tas de critères de sélection qui sont basés sur améliorer la production et la qualité de la production des agriculteurs. Tout consiste à essayer de complexifier un peu cet écosystème, en se disant que ce qu'on veut faire, c'est rendre le système plus résilient, ou plus productif, mais avec une marge, alors peut-être plutôt profitable pour l'agriculteur, et rendre le système plus résilient. Donc pour le rendre plus résilient, on essaie de complexifier l'écosystème, donc on rajoute dans la rotation des végétaux, on fait de l'agroforesterie, on met plusieurs végétales, et nous, en fait, on s'insère là-dedans, puisqu'on va rajouter des micro-organismes, mais pas le micro-organisme qui fait tout, qui lave le linge, qui va permettre de tout faire sur toute culture et tout contexte, mais tiens, on met des mycorhizes sur le couvert qui va développer, et après on va brancher dessus une autre, avec une autre bactérie qui va faire ceci, puis là on va avoir quelque chose qui va être intéressant, parce que c'est suppressif de telles maladies, et tout ça, ça complexifie l'écosystème, et on donne un coup de pouce à la nature, pour aller dire, ok, je complexifie l'écosystème, et je vais ramener à un moment donné un microbe que j'ai sélectionné, qui fait ça, et qui va permettre de complexifier encore cet écosystème, et le rendre plus résilient. Dans notre philosophie, on inocule les plantes. Inoculer les sols, c'est complexe, parce que tu vas avoir 30 ou 40 000 espèces différentes, donc l'écosystème a de l'inertie, a du pouvoir. Donc quand on met dans un sol un micro-organisme, il va être tamponné par tout l'écosystème. Si on le met à la plante, qu'elle y trouve un bénéfice, elle va le nourrir, elle va faire une symbiose, un partenariat. Et c'est là où c'est plus durable. Alors durable dans une certaine limite, mais c'est ce coup de pouce là qu'on donne, donc on inocule bien les plantes. Par contre, orienter le microbiome d'un sol, l'agriculteur le fait déjà, par sa propre pratique. On peut le faire aussi, on le propose par des prébiotiques ou des choses comme ça. Et ça peut avoir une influence bénéfique ou néfaste. Donc nous, on essaye juste de le mettre au côté bénéfique pour l'agriculteur. Produire un micro-organisme, ce n'est pas si simple que ça. En fait, tu peux produire des micro-organismes, et puis on peut aller dans la terre, en prendre, sélectionner, bon, lequel ? Tout est dans la sélection, le criblage, sur quels facteurs. Donc il faut avoir des modèles pour sélectionner les micro-organismes. Mais pour les produire, tout, premier point, on veut produire un micro-organisme pour un facteur qu'on a sélectionné, ou deux, ou trois, particuliers. Et pour qu'on soit sûr que quand l'agriculteur l'applique sur le terrain et que ce soit efficace, au point où on peut l'avoir démontré, il faut qu'on soit sûr que ce soit bien ce micro-organisme qu'on ait sélectionné, et qu'il soit, jusqu'à l'agriculteur, vivant, et quand il réinocule dans un milieu, que ce soit le bon, sans qu'il y ait de contaminants, sans que ce soit dangereux, parce qu'il faut vérifier que ce soit dangereux, que ce soit pas dangereux, pardon. Et il faut qu'il soit stable. Donc là, il faut des formes... Alors ça, je peux rentrer dans les détails, mais c'est des formes de conservation, il faut du packaging, il faut qu'on ait une quantité suffisante, et puis après, qu'il n'y ait pas de contaminants. Mais c'est surtout un point, moi, que j'ai découvert aussi, c'est du vivant. Donc ça veut dire que quand on élève un enfant, ou un être humain, ou un animal, selon l'éducation qu'on va lui donner, il va y avoir l'épigénétique, l'expression des gènes, qui fait qu'il va évoluer différemment. Donc dans le facteur de production, si on a une efficacité, à un moment donné, c'est pas que... C'est la notion de souche des micro-organismes, dont je disais au départ, dont je parlais au départ, qui va être l'empreinte génétique, mais aussi l'expression de ces gènes tout au long de sa vie, qui fait que selon le process de fabrication, et ça, nous, on l'a vu, sur des bactéries, la même souche, selon le système de fabrication, de production, d'élevage, avec un stress, sans stress, avec des nutriments, etc., elle va avoir un comportement dans l'environnement différent. Ce qui veut dire que pour être sûr que ça fonctionne, il faut être sur la bonne souche, ou le bon cocktail, et le bon système de production standardisé, avec la bonne quantité, et la stabilité donnée, pour une réapplication dans un milieu. Ça, c'est important. Le process de fabrication va déterminer le comportement de la bactérie ou du champignon dans l'environnement, quand on va le réinoculer. Ça, je pense que c'est une notion, la production, qu'on sous-estime fortement. C'est du vivant, ce n'est pas une molécule chimique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501